Qu'est-ce que la vie éternelle ? Jésus et ses apôtres ont enseigné que ses disciples reçoivent la vie éternelle. Cette vie consiste en sept expériences, sept espérances et sept décisions. Ceux qui possèdent la vie éternelle bénéficient de sept types d'expériences. 1. Ils connaissent Dieu. Jésus pria, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 2. Ils se réjouissent. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 3. Ils mènent une vie fructureuse. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 4. Ils gardent leur foi. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 5. Ils connaissent la vérité. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. 6. Ils demeurent dans le Fils de Dieu. Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 7. Ils prient dans le Saint-Esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ceux qui possèdent la vie éternelle attendent cette bénédiction. 1. Recevoir des récompenses. Jésus dit, quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. 2. Se ressusciter. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 3. Vivre à perpétuité. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 4. Être héritier. Que, justifié par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. 5. Ne pas périr. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 6. Ne pas être jugé. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 7. Ne pas mourir pour toujours. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Ceux qui possèdent la vie éternelle l'ont reçu par la foi. 1. Ils croient au Fils. Jésus dit, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. 2. Ils écoutent la parole du Christ. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. 3. Ils écoutent le témoignage de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 4. Ils acceptent l'amour du Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 5. Ils répondent à la grâce de Dieu. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. 6. Ils reçoivent le don de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. 7. Ils croient que Jésus est Dieu. Jésus Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.